Je pense, tu vois, si je devais regarder quelque chose, j'irais regarder absolument cette conférence sur l'humain du futur. En même temps, c'est logique. Regarde, les animaux, une fois domestiqués, ils ont des plus petites cornes. L'homme qui n'est plus sauvage, du coup, il a de plus petites testicules. Ça me semble normal. Attends, c'est quoi déjà ? Il n'y a pas une histoire avec le pénis des ours ? Non. Pourquoi je pense au pénis des ours maintenant ? Est-ce que ce n'est pas plutôt que nous avons perdu notre queue ? Enfin, je veux dire... On n'a pas une histoire... Est-ce que c'est les ours ou c'est nous ? Ça y est, j'ai un grand schmilblick dans ma tête, là. Mais il n'y a pas une histoire qu'on avait un petit os de queue ? Non, ça parle à personne, ça ? Petit os de la queue. Mais il y a un truc avec l'ours. Non, 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 attendez. Je crois qu'il y a un truc à propos d'un os dans le pénis de l'ours. Je ne sais plus ! C'est une légende, ça. Je ne sais plus. Alors oui, initialement, nous, on avait une queue et ça s'est transformé en coccyx, on est bien d'accord. Enfin, initialement. Enfin, en tout cas, dans l'évolution du mammifère, si je puis dire, on a un résidu de queue atrophiée. Et c'est la... Je crois que ce n'est pas tout à fait le coccyx, c'est la scission du sacrum et du coccyx, me semble. Pour être exact. Mais il y a une histoire de... De queue d'ours. Je crois que j'ai entendu cette histoire en Finlande. Ça y est, on descend de l'ours. Non, 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 non. Non, 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 non. Je n'ose pas marquer le mot pénis dans ma recherche Google, j'ai peur. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé la... J'ai retrouvé l'histoire, tant pis, j'ai pénis en recherche Google. Oh, qu'est-ce qu'on va me proposer encore ? Prends cette pilule, Nao, pour agrandir ton pénis. Ah, bah, j'en rêve. Si la plupart des mammifères en sont dotés, les hommes sont dénués d'os péniens. Mais c'est ça que vous avez perdu. Vous avez perdu l'os du pénis. Enfin, du pénis, parce qu'ici, on est lue de les S. Une absence qui pourrait s'expliquer par la monogamie et la trop grande rapidité de l'acte sexuel selon une nouvelle étude. Ça fait un os de moins à se casser. Je crois qu'on parle toujours... Alors, médicalement parlant, il est possible d'avoir une fracture du pénis. Alors, je ne pense pas qu'on dise fracture, mais il y a du craquage possible. Il y a vraiment, vraiment, tu peux finir aux urgences, quoi. C'est ça que je veux dire. Il y a des problèmes d'embrayage, parfois, et ça finit aux urgences. Je ne me rappelle pas où je l'ai perdu, par contre. Je ne sais pas si le terme, c'est fracture, à proprement parler. Parce que fracture, c'est quand même très associé à la notion d'os. Et je rappelle que vous n'avez pas d'os pénien. Ah ouais, donc Rise Anatomy, ça arrive. Je me rappelle, j'étais confus sur comment tu casses un truc qui n'a pas d'os. Il a dû tomber avec... Le gland de l'est, ça arrive. Le nom scientifique de l'os du pénis, d'ailleurs, c'est le bacoulum. Maintenant, vous savez. Et c'est ça, voilà, c'est ça. Et je pense que c'était quand... Alors, pour vous refaire le lore de cette histoire que j'ai appris que les os péniens avaient disparu chez l'homme, tout est parti de l'os pénien de l'ours quand j'étais en Finlande. Parce que j'ai touché l'os pénien d'un ours en Finlande. Parce qu'apparemment, c'est un truc qui leur porte bonheur à l'époque où ils chassaient l'ours. Et après, si t'arrives à mettre la main sur un ours et à récupérer son os pénien, en gros, c'est transmis de génération en génération. C'est un peu le gril de la famille. Ne me posez pas plus de questions, vous savez. Écoutez, voilà. Donc, on nous passait ce truc dans les mains. Et après, on nous a dit, vous savez ce que c'est ? Ben, je sais pas, un os. Et oui, c'est un os pénien d'ours. Ah ! Quoi ? Voilà. Et regardez, c'est hyper intéressant. Un os dans le pénis pour les primates mâles. Cet os flottant est un atout compétitif, selon suggère une étude britannique. Il serait devenu superflu chez les humains, dont les femelles pratiquent la monogamie. Explication. Nous, on a la patte de lapin, ils ont ça. Ben, chacun son truc. Exactement, c'est leur équivalent de patte de lapin. Sur un plan évolutif et sexuel, l'os pénien est-il un plus ou un moins ? Et pourquoi les hommes en sont-ils dépourvus, contrairement à la majorité des autres primates ? Mathilda, Brindle et Christopher Hoppe, du département d'anthropologie de l'University College de Londres, Royaume-Uni, sont partis à la recherche de l'os pénien, manquant des humains. Trop drôle. Et ça a l'air balaise quand même, vu comme ça, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? À quoi ça sert ? Pourquoi ? Voilà. C'est peut-être pour ça qu'on parle toujours de fractures. On sait pas. Je m'abonne au moment où ça parle de fractures du pédier. Cette journée commence bien ! Coucou, petite Lune. C'est marrant, je n'ai pas la notif du sable. Imaginez-les expliquer leur taf à la famille au repas de Noël. Alors, on étudie la disparition d'un os. Je suis anthropologue. Nouveau proverbe. Ne jamais vendre l'os pénien de l'ours avant de l'avoir tué. C'est sûr ! Je dirais pas toucher à ça tant que l'ours n'est pas bien mort. Ça, c'est clair ! Alors, selon leur analyse et selon l'arbre phylogénétique, l'os pénien est apparu après la séparation des mammifères placentaires et non placentaires et avant celle des primates et des carnivores, soit entre moins 145 millions d'années et moins 95 millions d'années. Autant vous dire que ça date un petit peu. Et si l'incitre commun aux primates et aux carnivores en était doté, cela signifie que toutes les espèces de ces groupes, dépourvus d'os péniens aujourd'hui comme les humains, l'ombelle est bien perdue au cours de l'évolution. Juste, j'aimerais qu'on repose un fondamental. L'évolution Darwin. On est d'accord que c'est toujours de la théorie. Non ? Ou ça a été acté ? Vérification. Vérification. Théorie de l'évolution de Darwin, qui est un truc qu'on a appris à l'école. Tout comme la théorie du Big Bang. Donc vous voyez qu'on apprend des trucs non prouvés scientifiquement à l'école. Bah, c'est toujours le cas. C'est toujours à l'état de théorie. En science, quand on parle de théorie, c'est que l'on considère que c'est la réalité jusqu'à ce qu'on prouve le contraire. Je ne suis pas trop d'accord. Oui. Bah, du coup, c'est... Parce que du coup, comment tu différencies une théorie scientifique de là, tu vois, c'est le même terme, c'est bizarre. Enfin, je ne dis pas que vous avez raison ou que vous avez tard, je dis juste que sur l'appréhension, comment tu veux que les gens s'y retrouvent et réussissent à faire preuve de discernement entre les théories, le non-théorie et du coup, tout ce qui touche à la métaphysique et à la pseudo-science puisqu'on utilise aussi le terme théorie. C'est confus. C'est confus de fou ! Regardez juste plus tôt, on parlait de la théorie des anciens astronautes. Bon, on est quand même très très loin de la science là, pour le coup. Ah oui, ça nous confusionne. Ça nous confusionne. C'est la méthode qui différencie les deux. mais ça porte le même nom. Moi, si tu me dis théorie de l'évolution de Darwin et théorie des anciens astronautes, on a une qu'on apprend à l'école, l'autre qu'on n'apprend pas à l'école, d'accord ? T'en as peut-être une qui est plus scientifique que l'autre, mais du coup, t'es face aux mêmes gros mots, tu vois ce que je veux dire ? Merci beaucoup, Birkingham, pour les resub, j'ai déjà toi le develop niveau 34. Bon, ok, partons du principe. je suis le chat, donc, théorie scientifique, théorie de l'évolution, théorie du Big Bang, on est sur la théorie scientifique, donc si je reprends vos dix termes en question afin que ce soit beaucoup plus clair pour tout le monde, elle est donc considérée comme vraie jusqu'à ce qu'on vienne prouver le contraire, celle-là. à la différence de l'autre qui n'est basée sur rien. Mais en gros, c'est un abus de langage, en fait. Oui, voilà, c'est ça, les communautés scientifiques, elles n'appellent pas ça la théorie des anciens astronautes. Pour le coup, Darwin sera dur à prouver un jour, mais on voit bien avec les ossements retrouvés qu'il y a une évolution au niveau biologique. Darwin, c'était un naturaliste de mémoire, non mais c'est super intéressant, mais voilà, c'était, je reprenais les termes pour que, même pour nous, même pour les moins scientifiques d'entre nous, ou les esprits les moins aiguisés d'entre nous, après en science, il suffit de prouver une fois que c'est faux pour effondrer la théorie en question. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a, tout ce qui s'est vraiment daté il y a très très longtemps, c'est... ça reste encore complexe à prouver dans certains cas, quoi. Genre, le Big Bang qui était là pour dire que ça a eu lieu, quoi, je veux dire. Euh... Vous étiez là, vous ? Bon. Alors, taisez-vous. Bref, repartons sur l'ospegnien parce que, quand même, c'était intéressant. Ah ! Euh... Alors, pour le coup, on peut l'observer. Boogie, t'es en train de révéler à tout le monde que tu étais là au moment du dit Big Bang en question qui a vu naître la Terre ? C'est fou, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Est-ce que tu as un petit témoignage ? Je dis pas que ça n'a pas pu avoir lieu ailleurs ou que ça ne s'est pas reproduit depuis, mais est-ce que c'est vraiment ce qui a fait la Terre ? Personne n'était là pour le savoir ! Bref, j'y reviens. On n'en sait plus sur Boogie aujourd'hui qui a connu visiblement. Peut-être que Boogie, au vu de ce qu'il nous raconte et de son témoignage, possède encore un ospegnien. C'est possible. Je n'irai pas vérifier. Mais du coup, si j'en crois son témoignage, en tout cas, il était là, du coup, normalement, normalement, il en est encore doté. En fait, à quoi ça sert un os flottant dans le pénis ? C'est la deuxième question à laquelle on tentait de répondre les chercheurs britanniques. Trois théories ! Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est de la théorie scientifique ou pas ? C'est des chercheurs, j'ai envie de dire qu'ils sont scientifiques, tu vois. Bon. Selon la première, il sert à stimuler les femelles et à déclencher l'ovulation chez les chats domestiques où elle n'est provoquée que par l'accouplement. Ah ! Ah bon ? Je vois un truc à côté, ça me fume. Comment ça l'odeur d'une momie égyptienne recréée 3500 ans après son embonnement ? Mais qui veut faire ça, en fait ? Genre, à quel moment tu te dis « Allons, rendons une odeur de putréfaction ? » Quoi ? Ça me passionne ! J'adore l'archéologie ! Bon. Alors, attendez, déjà, trop d'informations pour moi ce matin, il faut que mon cerveau digère. Comment ça les chats, ils ovulent que quand ? Enfin, les chattes, les chattes alors, n'ovulent que quand elles quennent. Quand elles ont des phases de chaleur, ça ne correspond donc pas à leur période d'ovulation. Coucou Julia ! Allez, on passe du fait de la momie. Julia, si tu veux, parce que là, je ne l'ai pas avec moi, il est dans la chambre à PPC, mais hier, j'ai fait le reveal de ton oeuvre en live. T'étais là et puis t'es partie ! C'était juste après la pause mouette. Je suis revenue avec parce qu'entre-temps, j'avais reçu le colis. Si tu veux voir. Bon, du coup, ok, pas d'ovulation tant qu'il n'y a pas copulation. Très bien, les chats, un monde à part. En vrai, est-ce que ça serait pas... J'essaye d'adapter ça à l'humain, mais est-ce que ce serait cool ou pas ? Ça ne nous changerait pas grand-chose. Ça garantirait même peut-être plus la grossesse au bout du compte. Parce que nous, là, on joue un peu à la loterie. On arrive à... On arrive à anticiper à peu près. Quand tu te connais bien et que tu connais bien ton corps et que tu n'es pas sous contraceptif, tu peux... Tu peux voir des signes. Je pense à la glaire cervicale notamment. Vous savez pas ce que c'est le glaire cervical ? Je vous fais un paint. Ah ouais ! Du coup, au niveau des règles, ça changerait tout. Pourtant, les chats ont leurs règles, non ? Ou c'est les chiens ? Attends, mais je me pose trop de questions ce matin. Les chats ont-ils leurs règles ? Cycle de reproduction de la chatte. Ok. Les chaleurs correspondent au moment où la femelle est prête à s'accoupler. Elles apparaissent pour la première fois à la puberté vers l'âge de 6 mois et elles peuvent durer 7 à 10 jours et se réperter par intervalles de 15 jours si l'accouplement n'a pas eu lieu. Cette fille est en feu ! Mais c'est horrible ! Elle est là, la chatte ! Mais soulagez-la ! Faites quelque chose ! Un os peignard, n'importe lequel ! J'y vais... Non mais c'est... Ce pré-live n'a aucun sens. Bon. Ok. Contrairement à la femme... Très bien. Alors, il peut y avoir de très légères petites tâches de sang mais c'est hyper rare. C'est pas vraiment un cycle menstruel comme nous. Elles ne sont pas censées saigner contrairement aux chênes. Ok. C'est quoi une chatte en chaleur ? Ça passe rarement inaperçue. En effet, elle a tendance à devenir particulièrement agitée, excessivement affectueuse. Elle se frotte contre tout ce qu'elle trouve. Imaginez si on était comme ça, nous, humaines. On se roulait par terre, montrer ses fesses à tout va et tenter de sortir à l'extérieur par tous les moyens. Il faut calmer ce feu intérieur, tu vois. Logique. Quel enfer ! Quel enfer ! Quel enfer d'être une chatte en chaleur ! Oh, mais c'est une souffrance ! Après, nos règles aussi, c'est des souffrances. Bon, d'où on était parti ? De l'os pénien, non ? Qu'est-ce que j'en ai fait ? Où est mon article ? Là. Ok. Parce qu'il y avait des informations sur les chats, c'était hyper intéressant. Ok. Autre hypothèse ! Veut que le baculum... Baculum ? Quel enfer ! D'être une chatte en chaleur ! Bonjour ! Bah, du coup, ils servent à faciliter l'introduction du pénis dans le vagin. Oui. Je réfléchis, mais est-ce que ça voudrait dire que les muscles, parce qu'on est d'accord que c'est des muscles, ne sont pas aussi vigoureux chez les primates dotés d'un os pénien ? Chez les chats, l'ovulation a lieu après l'accouplement par des stimulations vaginales et pour l'histoire, souvent, elles sont stérilisées pour éviter les métrites. Les métrites. Inflammation de l'ensemble de la paroi utérine. Elle est causée par une infection bactérienne et elle est presque toujours observée par une mise à bas anormale ou une infection utérine importante. Ok. Ok. C'est vraiment propre aux femelles non stérilisées, quoi. C'est pas propre aux chats, d'ailleurs. La métrite, ça fonctionne chez les vaches, chez les chevaux. C'est une infection aiguë ou chronique de l'utérus en complication d'un accouchement ou d'un velage. En vrai, ça se trouve, on le fait aussi, mais ça porte pas le même nom parce qu'on appelle ça infection de l'utérus. Moi, j'ai fait une petite infection de l'utérus après ma grossesse. Ça se trouve, c'était une métrite. Je ne savais pas. Parce que métrite, ça doit être le nom de la muqueuse, peut-être. Métrite. Ouais. Je pars en théorie, sinon je suis yolo ce matin. Troisième et dernière hypothèse, il aiderait à prolonger l'intromission, c'est-à-dire la pénétration vaginale, loin d'être une façon simple de passer un bon après-midi. Ok. Oh non, mais c'est trop dieu. Enfin, c'est... Dit comme ça, c'est vraiment horrible, je trouve. la reproduction animale. C'est un moyen pour un mâle d'empêcher une femme de se défiler... Dysphal, ça fait une femelle, non ? Et de s'accoupler avec quelqu'un d'autre avant que son sperme ait eu la possibilité d'atteindre son but. Mais inventer l'orgasme pour les femelles, comme ça, elles sont cuites. Un avantage dans les sociétés polygynes où quelques mâles s'accouplent avec de multiples femelles, mais où ces dernières peuvent être sollicitées par plusieurs de ces cadors. Résultat, nous avons constaté que tout au cours de l'évolution des primates, avoir un bacouloum était lié à des durées d'intromission plus longues, c'est-à-dire supérieures à 3 minutes. Ouais, ça... C'est pas si long, finalement. De plus, les mâles d'espèces de primates ayant des durées d'intromission plus longues ont tendance à avoir des opéniens plus longs que ceux d'espèces où l'intromission est courte. Voilà, voilà. 6 juin, la photo de primates. C'est intéressant ! Et tu vois, une autre découverte intéressante, c'est que les mâles d'espèces confrontés à des niveaux élevés de concurrence sexuelle pour les femelles ont des bacoulums plus longs que ceux qui sont moins soumis à cette rivalité. Merci beaucoup, Raka. Merci beaucoup pour le level M niveau 52. Merci infiniment. Bon, et l'homme, quand est-ce qu'il aurait perdu ? Hmm. Si l'os du... L'os du... J'enlève tous les S. Si l'os du pénis est si important dans la compétition pour un partenaire et la prolongation de la copulation, alors pourquoi les mâles humains en sont-ils des bruits ? La réponse courte à cela est que les humains ne font pas tout à fait dans la catégorie intromission prolongée, expliquent les chercheurs. Selon eux, la durée moyenne entre la pénétration et l'éjaculation chez l'homme serait inférieure à deux minutes hors préliminaire. Pardon ? Ah ! Ah ! Alors... Euh... C'est basé sur quelle statistique ? Euh... De surcroît ! Euh... Les mâles humains en général ont une compétition sexuelle minimale car les femmes ont tendance à n'avoir qu'un seul partenaire sexuel à la fois. Les humains auraient donc perdu leur ospénien lorsque la monogamie s'est imposée. Peut-être que c'est l'adoption de ce modèle d'accouplement. En plus de la courte durée d'intromission qui a un conduit à la perte de l'ospénien. La théorie, non sûr. Les chercheurs m'ont pu en dire en revanche quand cette disparition avait eu lieu dans l'histoire de nos ancêtres. Nous savons que les chimpanzés et les bonobos, nos parents les plus proches ont de petits bacoulums et il est probable que l'ancêtre le plus récent que nous partageons avec eux qui vivait il y a 6 à 8 millions d'années, on avait un aussi. Mais aucun bacoulum d'ancien hominidé n'a été retrouvé. Mais cela pourrait être dû à la petite taille de l'os flottant. On est dans un tout petit os. En revanche, une étude à paraître suggère que les australopithèques entre moins 5 et moins 3 millions d'années vivaient également en société polygame. La perte de l'os pénien serait donc intervenue plus tardivement. Voilà. Maintenant, vous savez. Ah 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 !